L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Tous ensemble, le 5 octobre Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Acte 2, verset 1 La promesse de l'Esprit est pour nous aujourd'hui, comme pour les premiers disciples. Dieu investira des hommes et des femmes de sa puissance comme il le fit le jour de la Pentecôte. En ce moment même, il offre son esprit et sa grâce à tous ceux qui le désirent et qui croient en sa parole de salut. Notez que c'est lorsque les disciples se retrouvèrent parfaitement unis, sans plus chercher à obtenir la meilleure place, que l'effusion de l'Esprit de Dieu eut lieu. Ils étaient tous ensemble, ou d'un commun accord. Toutes leurs différences avaient été mises de côté. Ils donnèrent le même témoignage après avoir reçu l'Esprit. Remarquez-la, l'expression, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une même âme. » Acte 4, verset 32 L'Esprit de celui qui était mort pour que vivent les pécheurs animait l'assemblée tout entière. Les disciples ne demandaient pas de bénédiction pour eux-mêmes. Ils ne se souciaient que des âmes. L'Évangile devait être annoncé jusqu'aux confins de la terre. Et ils priaient pour recevoir la puissance promise par le Christ. C'est alors que le Saint-Esprit les toucha et que des milliers de personnes furent converties en un jour. Il peut être de même aujourd'hui. Que les chrétiens oublient leur dissension et se donnent à Dieu pour sauver des hommes perdus. Qu'ils demandent à recevoir la bénédiction promise. Et ils la recevront. L'effusion de l'Esprit à l'époque des apôtres correspondait à la première pluie. Et le résultat en fut glorieux. Mais la pluie de l'arrière-saison sera plus abondante encore. Quelle est la promesse pour ceux qui seront en vie au dernier jour ? Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je l'annonce. Je te rendrai le double. Zacharie 9, verset 12 Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. Zacharie 10, verset 1 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada